On va dire la première fois que j'ai eu de la drogue dans mon corps, en fait, j'avais 13 ou 14 ans. Parce que ma mère s'est venue avec quelqu'un qui faisait du stupéfiant chez moi. Il fabriquait du crack, puis il revendait, ça fait du coup, il faisait le dealer, quoi. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai pris un petit peu des vapeurs. Ça m'a un peu détraqué l'esprit, quoi, de voir qu'un jour, il y a eu des deux filles qui bombardent chez moi à 30. Ils rentrent comme ça à 7h du matin alors que j'allais à l'école. Moi, je me réveille, je comprends rien, quoi. Ouais, ça s'est passé comme ça. Ça aura rien, dépendant. Salut, rien. Salut, rien. Bonsoir, Bénédicte, dépendante. Salut, Bénédicte. Bonsoir, Sylvain, dépendant. Salut, Sylvain, dépendant. Bonsoir, Léo, dépendant. Salut, Léo. Léo. Je commence ma consommation de codéine avec les cachets de maman. Mon frère m'en avait parlé, il m'avait dit qu'il y avait une molécule qui s'appelle la codéine, qui est un opiacé, et que ça faisait se sentir un petit peu mieux, un peu plus à l'aise. Donc, je décide d'essayer ce médicament. Voilà, j'étais au lycée. J'étais très timide, je commence à prendre ces cachets avant d'aller en cours le matin. Et puis, comme ça, d'un coup, ma vie change. Sous codéine, j'étais beaucoup plus à l'aise pour parler avec les filles qui me plaisaient. Il faut apprendre à mentir et un moment à se mentir soi-même. Je travaille dans la restauration. J'ai commencé à board de façon régulière. En plus, comme je devenais manager, effectivement, on arrive à midi, on repart à 2h30, 3h du matin. Et donc, ça a duré 6 ans, en s'amplifiant petit à petit. Le premier verre pouvait être à midi, le dernier à 3h du matin, en buvant un, deux, je ne sais pas, par heure. Le tout saupoudrait de 5 ou 6 grammes de cocaïne par semaine, je pense, sur les 2-3 dernières années. J'ai mis du temps, quand même, avant de fumer mon premier joint à moi tout seul. Au début, c'était plus le soir, puis après, c'est arrivé en journée. Et au final, tous les jours, il était un prétexte pour fumer, en fait. Quand je fumais, c'était vraiment, ça redescend, ça redescend le régime moteur, on va dire, ça calme tout le système, ça adoucit le tout, en fait. Quand j'ai eu 16, c'était de la cocaïne, j'étais avec des amis. En fait, je voulais juste voir ce que ça faisait. Après, la deuxième drogue que j'ai goûtée, c'était des extas. Ça, franchement, je vais dire la vérité, ça, j'étais accro. J'aimais bien les extas. J'en prenais 2, 3 dans la même soirée. Ça s'appelle la drogue de l'amour, ça, on m'a dit. Et ça te met bien, quoi. Ça fait qu'après, j'ai goûté les champignons hallucinogènes. Je n'ai pas trop aimé. Déjà, ça pousse sur la terre ou je ne sais pas quoi, c'est dans la bouche, c'est dégueulasse. Ensuite, j'ai goûté une fois du speed, puis de la kétamine. Alors, ça, c'est un truc que je n'aurais pas dû prendre. Du coup, la dernière, c'était les win, sauf que je ne pensais pas que ça allait me porter autant de préjudice que ça, en fait. Ça va hyper éviter avec les win. Coucou, toi. Voilà. Je suis admis à Sciences Po Lille, toujours avec cette consommation de codéine. Et j'ai décidé, en fait, d'entrer dans le programme XAPA, d'aller dans un centre pour recevoir un traitement de substitution. Et c'est ce qui m'a permis, vraiment, au bout de 2-3 mois, d'arrêter complètement la codéine et d'être uniquement sous méthodone. Et je décide, voilà, de m'installer à Londres pour un stage de 6 mois. Et là, c'est une véritable catastrophe, parce qu'en fait, je commence à sentir les symptômes de sauvrage. Et dans la rue, je rencontre un couple de Lituaniens. Ils voient que je ne suis pas bien, je ne suis pas elle, je transpire. Et ils me proposent de m'acheter de l'héroïne, en fait. Du coup, première fois que j'ai consommé de l'héroïne, je ne voulais absolument pas attraper de maladie. Donc, je suis allé dans un endroit propre, dans les toilettes du KFC en bas. J'étais habillé comme un agent immobilier junior, quoi. Donc, je mets ma petite poudre brune sur une feuille, puis je la sniffe. Et tout de suite, ça va mieux. Moi, j'ai toujours pensé que la méthadone et l'héroïne, ça me protégeait d'une certaine manière du monde extérieur. Surtout sur le plan émotionnel. J'en ai arrivé à un point où, rien que le fait de rencontrer un ami de classe dans la rue, ça me faisait avoir une crise d'angoisse, quoi. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'à un moment, on ne peut pas passer toute une journée dans son lit. Et que ce n'est pas une vie. J'ai commencé à expérimenter les drogues il y a 14 ans. J'ai commencé avec l'herbe, des fumées tous les jours à 15 ans. Et donc, il y a 17 ans, il me semble, j'étais à Barcelone avec des amis. On a essayé de l'AMDMA. Pareil, ça ne m'a vachement plu. On sortait au moins trois fois dans la semaine, jusqu'à 6-7 heures. De temps en temps, on faisait des afters, jusqu'à 13, 14, 15 heures. À 20 ans, j'ai monté encore d'un cran. Les acides, la kétamine, que j'ai adoré. C'est d'ailleurs ma drogue préférée, les acides. Il y avait des copains de ce qu'on appelle des copains de teufs, que tu vois uniquement pour sortir. On est ancrés dans un monde où en fait, pareil, tout le monde fait la même chose. J'adore danser, j'adore la musique, j'adore aller en faire des concerts. Moi, j'ai toujours fait ça de façon très festive. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment fun, de très drôle. La drogue aussi, mais c'est super drôle. De manière générale, j'étais plutôt content de ma vie. Et pour être franc, je préférais largement ma vie à celle que j'ai en ce moment. Les mois passent et puis j'ai trouvé comment me procurer du krach. J'en prenais quand j'étais en cours, en fait, à consommer peut-être parfois trois, quatre fois dans la journée, dans les toilettes. Ça monte tout de suite à la tête. C'est quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Puis deux minutes après, redescente. Très, très violent. En fait, c'est ça, avec le krach, c'est qu'on peut pas s'arrêter, en fait, parce qu'il y a cette descente qui est insupportable. Une fois, j'ai roulé un joint qui coûtait 300 euros à peu près. J'ai mis 150 euros de shit et 150 euros de bœufs dans un joint qui faisait le diamètre d'un rouleau de PQ sur 30 centimètres. Je vais prendre un pas trop cuit, s'il vous plaît. Exagère pas un petit peu, là. Mais non. Comme d'habitude, hop. Merci. Et c'est un ami à moi qui a fait entrer l'exta dans mon appartement, on va dire. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, ça a dérapé complètement. Ça a complètement dérapé. Elle va arriver, les gars. Plus on prenait d'ecstasy, plus on voulait en prendre, c'est arrivé qu'on pouvait en prendre deux, voire trois, par personne, dans la soirée. Sauf qu'après, c'est arrivé que pendant une semaine, on en prenne pendant quatre soirs. J'allais oublier toutes mes peines en boîte avec des cachets d'ecstasy, avec des verres d'alcool, avec de la coke s'il y en avait, avec du poppers parce qu'on voulait rigoler, avec de l'AMD parce qu'il y a quelqu'un qui en avait ramené. C'était comme ça. Ça a été, je crois, la période de ma vie où j'ai eu la plus grosse consommation. Les filles, je n'ai rien à vous dire. Les garçons, ce matin, je crois qu'il y a eu un petit problème avec le revue de chambre. Les revues de chambre commencent à 7h30. À 7h30, votre lit doit être fait. Put ! Vous ne marchez pas cadencer. Jusqu'au jour où l'association où j'étais m'a parlé d'une solution. C'est une sorte d'école de la deuxième chance, en fait, avec un internat. Et c'est exactement ce que j'avais besoin parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'un seul spot. C'est un pont qui est juste à côté de la gare de Provins. Je dormais dehors. J'avais exactement cette parquet-là, en fait. Et elle, tout une seule, elle me faisait matelas couette-oreiller. C'est simple. La situation que j'avais avec mes parents, étant donné que ça se passait plutôt mal, j'étais souvent sur les nerfs. C'était une explosion d'émotions dans ma tête quand j'avais un problème chez moi. Je prenais de l'extasie et d'autres drogues comme le cannabis, tout ça. Parce que ça m'aidait à soulager une certaine pression. On dirait un peu la pression de la vie. Et en fait, je ne vais pas être dépendant aux effets de défense. Je vais être dépendant à l'effet de soulagement. Tout ce que je voulais, moi, c'était aller mieux, en fait. C'est peu importe le moyen. Ça fait huit mois que je suis là-bas. Ça fait huit mois que je n'ai pas pris un exta. Je suis entre deux trucs. Je suis entre j'ai envie d'en prendre un, parce que ça fait énormément de bien sur le coup. Mais je n'ai pas envie d'en prendre, parce que ça met une très grosse claque. Et je pense que c'est cette grosse claque qui me donne l'envie d'en sortir, en fait. Moi, je me mets ici tout le temps. Ça fait du bien d'être là, parce que je trouve ça beau. Et puis même, je ne sais pas, je ne sais pas, j'aime bien la solitude. J'ai toujours été comme ça. Ça fait... Je préfère. Je réfléchis à tout. À tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai re-shooté il y a un mois. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, quand... Pas que quand tu ne sais pas quoi faire ta vie, mais quand tu y as l'air, et que tu t'es déjà drogué une fois, deux fois, trois fois, des fois... Quand tu n'as rien à faire ta journée, tu as envie de te droguer, parce que tu te dis qu'il y a que ça qui te passe par la tête. Puis quand il n'y a personne avec toi, on va dire que l'héroïne, c'est comme un compagnon, en fait. Un ami. Là, il y a eu des problèmes avec le Covid et tout. Ça fait du coup... C'était archi dur. Ça fait du coup, on va dire, j'ai trouvé consolation avec l'héroïne. Le manque de l'héroïne, j'ai compris, c'était au bout de trois à cinq jours, en fait. Ça fait, moi, quand je ressentais du manque, j'avais des crampes à l'estomac, j'avais des sueurs froides. Ça, c'est horrible, ça. Enfin, je crois qu'il n'y a rien de pire quand tu en manques, parce que tu es là... Moi, je sais, je ne pouvais pas dormir pendant des jours et des jours. J'avais envie de me taper la tête contre les murs, je n'avais même plus quoi faire. J'étais là, je tournais en rond, j'avais chaud, j'avais froid. J'étais fatiguée, je n'étais pas fatiguée. C'est qui a l'air pour moi un petit peu, quand même. C'est trop dur d'être en manque d'héroïne. C'est trop... Allez, on profite sur la coquille ! La belle coquille ! Ah, c'est vrai, j'ai mal au cœur, je ne peux pas ! Ah, tu n'as pas de lui soutenir encore, Lulu ! À mon âge, voilà, j'ai 23 ans. Ce n'est pas une vie, ça. Je sais, moi, je connais des gens qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ils sont dedans, puis j'ai des voix, ils galèrent, il y en a, je les ai déjà vus, ils sont partis vraiment dans l'excès, avant des choses de chez eux, juste pour aller chercher une dose, ça craint d'en arriver là, ça fait, je ne le souhaite à personne de faire ce que j'ai fait. Mon père a dû à sa charge de travail, son emploi du temps, il n'était pas très très présent à la maison. Il y avait très très peu d'interactions. Ma mère essayait de regarder ailleurs, en fait. Je le sais très bien, elle me le disait, parce que... Elle me disait, la nuit, parfois, je n'arrive pas à m'endormir, parce que je m'inquiète pour toi. Mais la journée, elle me laissait tranquille, parce qu'elle n'avait pas envie de me voir comme ça. Et... Oui, j'avais clairement mon monde de moi, c'est pour ça que je consommais de cette manière, parce que j'étais incapable, quoi.